— Port du masque, il est désormais obligatoire dans tous les lieux publics clos. Il est de plus en plus obligatoire, y compris à l'extérieur, dans beaucoup de quartiers de grandes villes ou dans les villes moyennes. Peut-être demain, il sera obligatoire dans les entreprises. On verra tout cela sous peine d'une amende de 135 euros la plupart du temps. Nous recevons ce matin justement un homme qui estime que l'on peut contester ces amendes. Bonjour, maître Alberto Carlo Brusa. — Bonjour. — Et merci d'être avec nous. Expliquez-nous pourquoi vous estimez que ces amendes ne sont pas légales, qu'on peut les contester. — Premièrement, déjà, ce qui est choquant est l'approche qui est faite en France par rapport à cette obligation qui va être imposée, notamment maintenant aussi peut-être dans les entreprises. C'est-à-dire le fait, l'approche criminelle, utilise ce terme-là, pour bien comprendre que l'utilisation de la sanction pour amener les personnes à faire quelque chose. Déjà, la contestualisation de ce type, je dirais, de choix n'est pas du tout dans une approche que je définirais démocratique parce que l'approche est faite par des préfets, par des décisions administratives, alors que peut-être, quand il s'agit de choix de société, de choix de vie, il était important peut-être de porter le débat au sein d'un parlement. Donc, on arrive à la question de la sanction. — Avant d'arriver au PV, juste en quoi c'est différent ce qui se passe en France de ce qui se passe en Italie, en Estrelle ? — Alors, en Italie, c'est pire. La chose pour dire, vous citez l'Italie, qui est mon pays d'origine, est pire parce que l'amende est encore plus lourde. Donc, le traitement qui est fait aux Italiens est un traitement, je dirais, encore plus grave. Mais vous avez tous les pays du Nord. Vous prenez la Suède, par exemple, à une approche, à un traitement du problème du Covid-19 complètement différent, c'est-à-dire laissé à la responsabilité personnelle des personnes. Il n'y a pas cette approche, je dirais, fondée sur la peur, la crainte constante. C'est avant tout de travailler sur ce qui sera peut-être la solution de l'immunité du groupe, ce qui est peut-être celui qui est le chemin. Alors que nous sommes en train aujourd'hui de travailler dans une approche dramatique, constantement dramatique, et même la sanction de 135 euros, qu'on a déjà connue, parce que moi, j'ai contesté, j'ai commencé ce travail d'analyse sur la légalité, parce que c'est ça qui est le problème. Alors on me dit, Maître Broussa, vous êtes un anti-masque, etc. Non, ça, c'est un clivage qui est inacceptable. Oui, mais enfin, on entend bien que vous n'êtes pas pro-masque non plus. Je ne suis pas pro-masque par rapport à ce qu'était la manière dont on a géré cela. Vous vous souvenez, et vous le savez, on ne va pas répéter 50 fois, quelle était l'approche du gouvernement, quelle était l'approche des ministres, le ministre de la Santé qui est porté disparu, c'est celui qui disait que les masques étaient inutiles quand on était sain, qu'effectivement, ça concernait surtout les personnes. Et d'ailleurs, même le président, le directeur général de la Santé, disait à l'époque seulement que les masques étaient inutiles. Les médecins qui vont sur les plateaux télé et qui disent aujourd'hui, oui, et même je regardais le tour Pélou, il était aux abonnés absents. Lorsque moi-même, quand il n'y avait pas de masque, je disais qu'on pouvait utiliser le cas échéant du Sopalin pour éviter effectivement que les potions puissent être crachées sur l'autre personne, qui était déjà un des éléments de transmission du Covid-19 lorsque nous étions en pic épidémique. Quand nous étions au pic, c'est-à-dire du mois de février, quand au mois de février, en France, on disait que le Covid-19 n'arrivait pas, qu'il n'y avait pas de problème, que cela allait rester en Italie. Donc c'est toute cette politique qui a été faite de, je dirais, de tromperie constante. Après, pourquoi aujourd'hui doit-on croire que le masque est la réponse à nos libertés ? Non, aujourd'hui, le masque, déjà symboliquement parlant, c'est quelque chose qui est un obstacle à la relation. Aujourd'hui, on est en train de martyriser des jeunes de 0 à 11 ans. Il n'y a pas de risque et d'ailleurs, le masque n'est pas imposé. De 11 à 20 ans, les risques d'une conséquence grave de la Covid est minime parce que, vous le dites, vous avez, je dirais, de temps en temps, il y a un jingle qui parle, le coronavirus tue 9% sudistes de plus de 65 ans. Donc on est en train d'imposer le masque à bloquer la vie économique parce que ça fait partie de toute une logique. Le masque n'est que le point d'aboutissement d'une réflexion qui est faite par rapport au traitement de la Covid-19 qui est celle de dire, aujourd'hui, on est encore en épidémie ? Non, nous ne sommes plus en épidémie. Donc, faire de cette généralisation. Puis attention, le masque, aujourd'hui, vous avez des situations qui sont complètement aberrantes. Dans les rues de Paris, vous avez des rues qui sont vides. Rue de Passy est vide. Le port du masque est obligatoire. On va comprendre quelque chose. Vous prenez une décision du préfet. Vous avez un village, on m'appelle du Pays Basse parce qu'on a créé une institution qui s'appelle la Réaction 19 où nous glanons des infos. Eh bien, vous avez un village dans lequel le masque est obligatoire. Le village de côté, comme si le Covid-19 s'arrête aux frontières. Oui, mais il y aura toujours des incohérences. Et quand on interroge les Français par sondage, leur réponse, justement, c'est peut-être que pour éviter ces incohérences, ils préfèreraient que le port du masque soit généralisé. Mais laissons à la responsabilité de chacun. Aujourd'hui, nous sommes en train de tuer la liberté. Ça a commencé avec le confinement. Nous avons été emprisonnés. Nous avons été emprisonnés pendant deux mois. C'est le mot. Vous savez, le papier qu'il fallait signer d'une heure de sortie. Moi, je fréquentais un tout un peu plus des prisons avant, un peu moins aujourd'hui. Mais quand vous allez fleurer, vous avez une heure de liberté. Eh bien, nous avions une heure de liberté. J'ai contesté. Et aujourd'hui, nous avons effectivement, dans le cadre de nos cotisations, beaucoup d'officiers du ministère public qui acceptent la consultation pour violation du procès d'égalité. Et pour revenir sur la consultation des amendes de 135 euros, j'ai fait un avis. Cet avis, alors on dit que c'était une fake news, parce que certains ont osé écrire. Un avis juridique. Moi, je suis avocat. Si nous avons un conflit, vous avez une opinion divergente. Ce sera le juge qui va le trancher. Absolument. Est-ce que vous avez entendu le coup de gueule de Gilles Pialou, le chef du service des maladies infectieuses, contre ceux qui refusent le masque ? Il dit, vous savez, ce n'est pas l'hiberticide. Le masque, ce qui est l'hiberticide, c'est de passer 26 jours dans un service de réanimation sous un incubateur. Monsieur, c'est une approche d'un extrémisme total. Jouer sur ces crânes-là. Aujourd'hui, on a érigé la santé au sommet de nos palais. Dans nos palais en France, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai dit liberté, égalité et fraternité. C'est le pays des droits de l'homme. Le pays où il y a une révolution qui a demandé la liberté. Et aujourd'hui, au nom de la santé, nous sommes en train de restreindre depuis des mois toutes les libertés. La liberté d'aller venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de vivre, de vivre tout simplement. Pour quelque chose, bien sûr, il y a un virus. Eh bien, excusez-moi, mais vous prenez... On parle de morts, on le répète, 670 000 morts. 670 000 morts, c'est un nombre important, mais nous avons un million d'enfants qui meurent chaque année. Nous avons aussi des personnes qui meurent. Il n'y a pas, on n'a pas vu en tout cas apparaître en France de mouvements anti-masques. On vous entend ce matin, mais ça ne semble pas correspondre à un mouvement de l'opinion. En revanche, il y en a, il y en a aux Etats-Unis, il y en a en Allemagne, où il y a eu des manifestations assez importantes contre les masques. Et dans ces deux pays-là, c'est la droite de la droite, l'extrême droite qui manifeste contre le masque. Et en France, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui dans le cadre, par exemple, des chaînes YouTube de beaucoup de lanceurs d'alerte ou des gens qui ne se positionnent pas dans cette pensée unique, qui sont aujourd'hui abonnés à des chaînes, ce qui fait que c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas de mouvement. – Qui tiennent parfois des propos parfaits complotistes. – Ils peuvent tenir des propos incorréants, mais la plupart ne sont pas des personnes incorréantes. Ce sont des personnes aujourd'hui qui se posent de questions par rapport à la manière dont, aujourd'hui, nous sommes, disons, victimes d'un choix de politique de santé qui est en train de briser les libertés dans notre pays. Et ça, je le dis aujourd'hui, nous sommes dans une dictature. Pourquoi ? Le mot dictature est très simple. – C'est très fort aussi. – Oui, c'est très fort. Quand vous avez un système judiciaire qui ne fonctionne pas, quand vous avez des ordonnances de lesquelles on pouvait garder emprisonner quelqu'un sans avoir besoin de juge et de décision judiciaire, il a fallu que ce soit la Cour de cassation parce que le Conseil d'État et au niveau du Conseil constitutionnel, il y a eu un abandon de tous les prélégatifs. Quand vous avez le législateur que pour la Covid-19 va dire jusqu'au 30 octobre, vous, l'exécutif, vous pouvez faire ce que vous voulez alors que c'est la loi de sortie de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer par la fenêtre ce qu'on a sorti par la porte. C'est plutôt simplement que vous avez le Parlement qui va statuer sur une loi dont peut-être ce n'est pas vraiment l'utilité, c'est la loi bioéthique. Par contre, sous les questions de vie en société, le Parlement, il dit simplement vous venez me voir de temps en temps et me faire un compte rendu jusqu'au 30 octobre. Ça veut dire que comme vous avez l'exécutif, l'exécutif, ce n'est pas la démocratie. L'exécutif, ce sont les préfets. Même M. Castex est nommé. Mais avant même de recevoir, je dirais, la bénédiction du Parlement, il répondait aux questions du gouvernement. Ce que c'est quasiment jamais vu dans la Ve République. Quand nous, à la fac, on disait oui, le Parlement est une chambre d'enregistrement. Moi, si j'étais prof de droit constitutionnel, j'aurais pété les plombs. Pourquoi ? Parce que c'est une absurdité. Un pays comme la France, un pays qui est quasiment fondateur de la démocratie, qui se retrouve aujourd'hui à devoir discuter des petits choix de brefets qui sont bien sûr des commis de l'État, mais qui ne sont pas du tout démocratiques au sein de la représentation du peuple. Je reviens en masque. Comment est-ce que vous pouvez être sûr qu'ils ne sauvent pas des vies, beaucoup de vies ? Écoutez, moi, ce que je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les libertés qui sont en jeu. Moi, la question de la vie, vous savez, il y a une phrase de Comte Sponville que j'ai adoptée. Je préfère mourir. Dans un pays libre que vivre sans la Covid-19 dans une dictature. Et pour moi, c'est un principe essentiel. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une pression constante depuis le mois de février. On nous a trompés. On nous a trompés en disant ça ne arrivera pas, etc. Il y a eu une épidémie, bien sûr. Et on n'a pas su affronter l'épidémie quand il le fallait. Avec des masques, avec des tests, avec un système hospitalier qu'on a brisé. Vous savez ce que je me pose comme question aujourd'hui ? S'il n'y a pas une sorte de revanche aussi du monde médical, on l'a méprisé pendant des années. Moi, j'habitais dans le 15ème. Je passais devant le ministère de la Santé. Et j'ai vu pendant des années une tente des infirmières en grève depuis des années. On les a peut-être méprisées. Effectivement, on a traité les soignantes alors que vous avez le groupe comme Europea ou Corian qui font des centaines de millions d'euros de bénéfices. Des gens qui travaillent dans les EHPAD et qu'effectivement, on n'avait même pas les masques pour se protéger. Voilà la réalité de ce qu'on a affronté au mois de février, au mois de mars. Alors, ce que vous dites, c'est beau. Je préfère mourir pour défendre ma liberté. On peut entendre ça dans les dictatures. On parlait de la Biélorussie il y a quelques minutes sur cette antenne. Mais là, vous êtes en train de nous dire je préfère mourir au nom de ma liberté de ne pas porter le masque. Au nom de ma liberté, pas seulement du masque, la liberté de vivre, la liberté d'aller venir, la liberté d'entreprendre, restaurateurs qui sont en difficulté, compagnies aériennes qui ferment pour des choix, des choix qui sont complètement scélérats parce que le monde vivra toujours à devoir combattre des virus. Il y aura toujours. Nous combattons, nous luttons tous les jours contre les bactéries que nous avons, que nous portons, que nous transmettons. La vie humaine est une guerre constante entre des êtres vivants. Les virus sont des êtres vivants. Si un être vivant naturel, c'est autre chose. Après, est-ce que c'est manipulé ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Ce qu'il y a comme réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'épidémie parce qu'il n'y a plus d'épidémie. Parce que vous prenez les courbes. Aujourd'hui, on vous parle de quelques personnes en termes de réanimation. On parle de protéger quoi ? Une grande partie de la population que je respecte. Moi, j'ai quasiment... Le week-end dernier, on parlait de 3 000 nouveaux cas par jour. Mais 3 000 nouveaux cas par jour, c'est un détail. C'est un détail en termes de l'épidémie. Il faut regarder le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de personnes qui ont été en réanimation. Le discours que vous tenez ressemble quand même tout de même à celui de Donald Trump et à celui de Bolsonaro au Brésil, deux présidents qui ont longtemps dit exactement ce que vous venez de nous dire et deux pays où il y a des records de nombre de morts par million d'habitants. Écoutez, quand vous faites le pourcentage des morts aux Etats-Unis, c'est des pourcentages quasiment inférieurs. Oui, qui sont en train de rejoindre. Inférieurs pour l'instant, mais en train de rejoindre la France. Nous verrons bien. Pour le moment, on parle sur des chiffres, les chiffres réels. Les chiffres réels sont... C'est pour ça que les présentations sont tropeuses. La rythmétique et la géométrie, ce n'est pas du tout la même chose. Les pourcentages, ce n'est pas du tout. Quand aujourd'hui, on dit oui, oui, Épic, vous prenez l'article, le Parisien qui s'est toujours positionné d'une manière très favorable au gouvernement, il vient de dire ah non, non, les chiffres concernant Paris sont trompés parce que quand on ne connaît pas l'adresse, on met les gens dont on a trouvé la Covid-19 parmi les Parisiens. Donc c'est pour ça que même le taux d'infection est inférieur par rapport à la réalité qu'on est en train de nous vendre. C'est pour cette raison qu'il faut se poser la question et concernant la constitution de l'amende, les amendes seront contestées, d'envoi à notre association et nous porterons devant la justice, devant ce qu'on appelle le juge qui est gardien de liberté, c'est-à-dire le tribunal de police, on soulevera l'exception effectivement d'inégalité concernant ces amendes de 135 euros. Restez encore un petit peu avec nous, Maître. On marque une pub et puis on prend un auditeur. On va voir s'il est...